Pour sa 14e édition, le Festival Martinique Gourmande revient avec une formule doublement solidaire du 25 septembre au 3 octobre, avec une programmation festive et colorée et un concours avec un magnifique prix à gagner. Bonjour Ingrid, présentez-nous le festival qui est doublement solidaire cette année. Le Festival Martinique Gourmande est né il y a 14 ans. Il a été initié par le Comité Martiniquais du Tourisme dans le but de faire goûter la Martinique dans la assiette des Québécois et des Québécois. L'année dernière, avec l'arrivée de la pandémie, nous avons souhaité réadapter le festival et nous l'avons rendu solidaire. Nous avons travaillé avec la table et des chefs afin de proposer du colombo de poulet à distribuer dans les banques alimentaires du Québec. Mais aussi, grande nouveauté, nous travaillerons cette année avec le restaurant solidaire Le Robin des Bois, avec qui nous proposerons également un plat au serveur de la Martinique, qui sera le même que celui de la table et des chefs, et qui sera celui-ci distribué dans les familles qui sont en difficulté alimentaire. Le Robin des Bois, c'est un restaurant à but lucratif social. Nous redonnons nos profits au Chênon, Jeunesse-Soleil, Centropole-Roulant et Le Refuge. Ça fait 15 ans que nous sommes là. Nous travaillons avec une base de bénévoles merveilleux. C'est des gens qui viennent nous donner un coup de main pour nos événements. On fait aussi de la réinsertion sociale. Grâce à la collaboration avec Martinique Gourmande, nous allons pouvoir livrer à 130 familles environ le repas pour quatre. Cette année, la recette que vous proposez, l'Africassée créole, combien de personnes vont avoir la chance de goûter à cette recette-là? Donc, cette année, on renouvelle l'expérience avec 5000 portions. Donc, 5000 portions avec une équipe qui est super motivée. Vraiment, on a tous hâte de faire cette belle recette-là, fraîche. Donc, on est vraiment très heureux de travailler avec Martinique Gourmande encore cette année. Alors, le plat que j'ai choisi cette année pour des cuisines solidaires, c'est une fricassée de poulet au lait de coco avec une purée de patates douces et corse de lime. J'y suis allé dans des choses que tout le monde connaît, mais à prêter différemment. Puis, il faut surtout penser au fait que ça va être fait en grande quantité. J'y suis allé sur tous ces paramètres. Puis, on a un résultat qui est vraiment aux petits oignons. On a pensé à un dessert fusion lors de notre rencontre et on imaginait le pudding chômeur, mais retravaillé avec pourquoi pas de l'ananas ou du lime. Voilà, c'est ça, un petit sirop infusé au lime avec un jus de lime et puis peut-être de l'ananas, un peu travaillé avec du beurre parce qu'il aime le beurre comme j'aime le beurre. Donc, ça, on s'est bien retrouvés sur tout ça. Cette année encore, vous proposez une belle programmation variée. Comment va se dérouler le festival? Effectivement, Martin et Goumande va revenir cette année de façon digitale. On a prévu un programme de quatre rendez-vous en direct de notre page Facebook « Rencontrer la Martinique ». On va commencer ce samedi 25 septembre à 11h avec notre chef et porte-parole préféré, Jérémy Jean-Baptiste, qui va cuisiner la recette de la solidarité qui a été présentée à la table du chef et au Romain des Bois, l'Africassée et créole. Mais il ne sera pas seul. Il sera accompagné d'une habité bien spéciale, un influenceur québécois qui est bien connu. Donc, restez bien à l'écoute pour ce rendez-vous. C'est à ne pas manquer en direct de notre page Facebook. Ensuite, il va rempiler pour une deuxième rencontre le mardi 28 septembre, mais cette fois à 17h30. Il va cuisiner une recette authentique en direct de ses cuisines, mais il ne sera également pas seul. Il sera face à une habité très spéciale en Martinique. C'est la propriétaire du restaurant le plus que parfait Céline Dorian. Et ensuite, on va s'envoler vers l'univers de la mixologie et des grands Roms, et en particulier ceux de notre partenaire Roms 3 à Rivière, avec deux grands noms de la mixologie, tant au Québec que sur la Martinique. Donc, on aime la mixologie, on aime les cocktails. Donc, c'est les cocktails en folie. Avec côté Québec, on a Fanny Gauthier, qu'on ne présente plus, qui est un grand nom quand même des cocktails ici même à Montréal. Et elle sera en face, quand je vous parlais de folie, elle sera face à quelqu'un qu'on se nomme La Loca. C'est Aurélie Coupette qui sera en direct de la maison Trois-Rivières pour nous créer à quatre mains un cocktail autour de la cuivite de l'Océan, qui est donc un rhum de notre partenaire. Les enfants sont les bienvenus également sur ce festival. Ce sera également un rendez-vous à ne pas manquer Coutique Québec. Karine de Saint-Empézy, d'Isatelier, c'est moi le chef, sera en direct avec Mathieu Jolie, qui est en Martinique, qui est le chef propriétaire du restaurant La Joupa de Gros. C'est un rendez-vous à ne pas manquer dimanche 3 octobre à 10h. La collaboration avec le restaurant Robin Desbois n'est pas la seule nouveauté cette année. Effectivement, pour la toute première fois depuis la création du festival Martinique Gourmande, nous organisons une fête de clôture qui sera dynamique, qui aura une bonne ambiance. Donc, on vous attend nombreux. Elle se déroulera le 3 octobre à partir de midi. Il y aura de la musique, ce sera la fête et surtout, le plat de la solidarité sera proposé, sera vendu et tous les bénéfices seront reversés au restaurant solidaire Le Robin Desbois. Cette année encore, il y a un super concours. Qu'est-ce qu'on peut gagner et où on peut s'inscrire surtout? Effectivement, cette année, courez la chance de gagner un séjour pour deux au Club Med Les Boucaniers d'une semaine avec Air Canada. Et pour cela, inscrivez-vous sur le site martinique-gourmande.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada